Tov On est dans le Likute Moharan, la Torah d'Alet On est dans le Seif Chet Au commencement des paroles Abbechina Hachénia D'accord ? On est dans Abbechina Hachénia Abin Ahmad de Brestev A rapporté une Gemara dans Sota Qui est écrite, là-bas on parle au sujet de la Teshuva Et là-bas la Torah dans la Gemara On raconte une sorte de parabole Une sorte de parabole Je suis obligé de la raconter même si on la reconnait Parce que c'est très important C'est par rapport à cette parabole-là que Abbechina Hachman de Brestev va dévoiler Vraiment des très très grands secrets au sujet de l'attachement au Tzadik D'accord ? On a parlé déjà dans la Torah d'Alet sur plusieurs points Et un des points, on n'est pas obligé de tout raconter Donc un des points les plus importants qu'on est en train de parler C'est surtout le point du fait qu'un homme est composé de quatre fondements L'eau, le feu, l'air et la terre Et que la majorité des qualités, des bonnes qualités, des mauvaises qualités Dépendent de cette combinaison de l'eau, le feu, l'air et la terre Et il dit à Abbechina Hachman de Brestev qu'on a tous l'obligation d'une certaine façon Tous l'obligation d'essayer de se travailler pour ne pas tomber trop dans le feu Trop dans l'eau, trop dans l'air ou trop dans la terre C'est quoi l'eau, le feu, l'air et la terre ? En deux mots, c'est la colère L'état à vote, les désirs, les mauvaises paroles et la tristesse Ce sont les quatre points généraux La gava aussi La gava Ce sont les quatre points généraux que de ces points-là tout descend Toutes les mauvaises qualités y descendent Et il y a l'inverse de ces quatre points qui sont les quatre bonnes C'est la simcha, c'est de parler des bonnes choses, d'être un homme qui est rabaissé, etc. Donc en vérité, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'avec l'aide de Dieu, nous tout seuls, on ne peut pas se travailler comme il faut On a besoin pour ça du tzadik On doit venir chez le tzadik Et le tzadik, il doit nous donner des instructions Comment faire pour essayer de se mettre dans le bon chemin Donc il dit, Rabbi Nachman de Breslev Le premier travail, il commence déjà par venir chez le tzadik Quand on vient chez le tzadik Et qu'on essaye un petit peu à s'attacher à lui Alors grâce à ça, il va se passer une chose C'est qu'automatiquement, avec ce qu'on va faire On va petit à petit enlever des mauvaises qualités Et comme ça, Rabbi Nachman de Breslev, il a commencé à parler de ça Et il a tout mis dans une parabole qui est écrite dans la Gemara La parabole, je la relis On parable d'une personne qui marchait dans un chemin Et c'était en plein milieu de la nuit Et il y avait de la brume en plus de ça Et ce monsieur là, il avait très peur Il avait peur de quoi ? Il avait peur des ronces Il avait peur des pierres Ou alors de toutes les embuscades qui puissent arriver Et aussi, il avait peur des bêtes féroces Et il avait peur de bandits Et en plus de tout ça, il ne sait pas dans quel chemin il marche Et c'est comme ça qu'un homme, il ressemble Quand un homme, il veut faire tes chouvas Il ne sait pas comment il veut faire tes chouvas Il ressemble à ce passage-là Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, il dit Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire quoi la nuit ? Ça veut dire quoi les ronces ? Ça veut dire quoi les endommagements Ça veut dire quoi les bêtes féroces Les bandits Et le chemin C'est quoi tout ça ? Alors il dit, Rabbi Nachman en vérité En vérité, c'est un homme Comme nous tous Quand un homme, il fait des fautes Il ressemble à ça Quand un homme, il fait des fautes Il est vraiment dans un chemin pareil Il ne sait pas où il va Il est en plein milieu de la nuit Et là où il se met Il peut avoir des bandits Il peut avoir des bêtes féroces Il peut avoir énormément de mauvaises choses Alors il dit, Rabbi Nachman de Breslev En vérité, il y a ici En vérité, quatre sortes d'endommagements Qui sont équivalents aux quatre éléments Là où le feu, l'air et la terre Que en vérité, on a tous ce problème-là Que quand on arrive sur l'autre sadique En fait, qu'est-ce qu'il fait l'autre sadique ? Il nous donne une pile Et dès qu'il nous donne une pile PAM ! On allume Et là on voit dans quel chemin on est Et l'autre sadique, il nous dit Tu peux aller à droite Tu peux aller à gauche Tu peux aller toujours tout droit Et là, quand tu essaies comme ça Tout le reste Et Rabbi Nachman de Breslev Donc il nous a appris Qu'il y a déjà trois points Comment s'attacher aux sadiques Parce qu'un homme ne peut pas Faire un travail sur soi-même Un homme ne peut pas Se travailler vraiment Un homme, il ne peut pas changer vraiment Il n'a pas ces possibilités-là Il peut le faire comme ça Mais ça ne va pas rester longtemps Ça veut dire, il va peut-être changer Pendant une semaine, pendant un mois Après il va retomber, replancher Alors qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça ? Rabbi Nachman, il dit On peut vraiment changer Vraiment Que quand on est attaché aux sadiques Quand tu es attaché aux sadiques Il se passe quelque chose Qui n'est pas normal C'est-à-dire quoi ? Tu fais partie de l'équipe Tu n'es plus pareil Tu n'es plus que toi-même Je vais vous donner un petit exemple Qui est simple Quand par exemple Vous êtes dans votre travail Vous n'êtes pas la même personne Que vous êtes quand vous êtes à la maison Surtout si le travail C'est un travail délicat Où tu dois beaucoup Le boss il te regarde Et qu'il y a des gens autour de toi Et que c'est une Une taha'out Comment on dit une taha'out ? Une pétition Une pétition Donc c'est pas pareil Tu comprends ? C'est pas pareil À la maison Tu es des contractes Tu fais ce que tu veux Tu as le bouton ici ouvert Tu te laisses T'es toutes les salées Quand tu es À côté du tzadik Quand tu es dans l'équipe du tzadik Pas d'affaires physiquement D'accord ? Mais quand tu rentres Sous l'emprise du tzadik Que tu le veuilles ou pas Ça dépend pas de ta manière à toi T'es obligé de changer La façon de comment tu penses Elle change La façon de comment tu réagis Elle change La façon de comment tu pries Changes Tout change Et dire à Binahman de Brestel Ça c'est un concept Qu'à l'époque On ne connaissait pas assez Et que moi je l'ai créé C'est le fait Que moi Baruch HaShem Il dit à Binahman de Brestel Je suis descendu pour vous Je suis descendu pour vous Pour ramener le monde À Kadosh Baruch Maintenant ce que j'ai besoin C'est que Vous venez vers moi Et moi je vous amène là-bas Salam Aleichem C'est ça le travail Maintenant il faut un minimum d'attachement Ça suffit pas juste De venir prier dans une synagogue Brestel Et de là Tu t'appelles un Hase Il y a un travail Qui est beaucoup plus Effectueux Et le Tzadik Il te demande Il te demande Il faut faire ce travail Parce que sans ce travail Je ne peux pas Faire mon travail à moi Sur ton corps Sur ta Nechama Sur tes Midot Sur tes qualités Ou alors tes défauts Alors le cours dernier Et le cours d'avant On a beaucoup beaucoup parlé Sur le premier point C'était le point De voir le Tzadik Regarder le Tzadik C'est la première chose Quand tu regardes le Tzadik On a appris On a appris dans l'Agmara Dans le Yerushalmi Dans les Midrashim On a vu Mamash Dans partout Partout on a vu J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose Je l'ai dit dans les autres Vous savez que le Rambam Il rapporte Toujours Que son Rav à lui Son Moréderer Son Rabomouvak C'était le Rimi Gash Rabbi Yosef Migash Toujours il dit Mori Verabi A Rimi Gash Maintenant Quand on ouvre Les pages historiques Alors le Rimi Gash Il est parti de ce monde Quand le Rambam A l'âge de 3 ans Maintenant on connait L'histoire que le Rambam Ça lui a pris beaucoup de temps Pour devenir Talmit Raham On raconte que le Rambam Quand il étudiait l'Agmara Et qu'il s'était écrit Dans la Torah Shemot Bet Gimel Quand il s'est levé Pour aller prendre Shemot Bet Gimel Il oubliait La référence Alors il revenait Il revoyait Il se relevait Il oubliait encore Il avait une toute petite tête Le Rambam Toute petite tête Il était très simple Il s'est complètement cassé Ça a pris du temps Comment il appelle Mori Verabi Le Rimi Gash Le Rimi Gash Quand le Rambam Il avait 3 ans Alors il y a une histoire Qui est écrite comme ça C'est le Rambam Et Fourage Qui écrit ça Dans les grottes à Rambam Dans des lettres du Rambam Il écrit comme ça Il dit Quand le Rimi Gash Il allait partir Mon père Il était très proche Le père du Rambam Le Rimi Gash Il était très très proche Du Rimi Gash Alors qu'est-ce qu'il a fait son père Écoutez comment c'est Quelqu'un qui a Le Rimi Gash Le Rimi Gash Il a appelé son fils Rabbi Moshe Il l'a emmené à côté du lit Du Rimi Gash Et quand le Rimi Gash A posé ses deux mains Sur le Rambam Pour le bénir Le Rambam Il a ressenti Un sentiment De court circuit Et le Rambam Il a dit Jusqu'à la fin de toute ma vie Tout ce que je vais comprendre Dans la Torah Tout ce que je sais Tout ce que j'ai écrit C'est le Rimi Gash Donc tout ce que j'ai Ça lui appartient Donc c'est mon Rabbi Et mon Vak Donc on voit là aussi quoi On voit qu'il y a quelque chose Qui s'est fait passer Pas juste Le fait est juste de voix Juste de voix Le Rimi Gash Il lui a fait faire passer Au Rambam Quelque chose Donc c'est ce qu'il a Que nous a dit Rabbi Nachman Quand un homme Quand on vient voir Le Tzadik Avec une Kavana Que le Tzadik Lui aussi Il me regarde Et en me regardant Il me jette Des sodos Et des sodos De purification De spiritualité De sainteté Pour nous enlever Toute la crasse Qu'on a Et moi j'ai la Kavana De tout recevoir ça Alors ben maître Il se passe quelque chose Que normalement Ça ne se passe pas normal Stam Et donc Rabbi Il dit le premier travail C'est les yeux Premier travail Allez pour voir Le Tzadik Allez pour voir La tombe Du Tzadik Allez pour voir Les élèves Du Tzadik Allez pour voir Les livres Le Tzadik C'est ce qu'on avait Plus ou moins parlé Le cours dernier On a dit Que celui Qui va Voir le Tzadik Avec toutes les Kavana Qu'on vient de dire là Alors grâce à ça Ça lui enlève Les deux premiers Points Importants C'était quoi Les deux premiers points Il dit Ce qui est minéral Et végétal Végétal et minéral On avait dit C'était quoi C'était la Tzvut et les Tavot C'est tout ce qui est La tristesse Et les désirs Les Tavot Donc dès que tu vois Le Tzadik Tu te remplis de joie Obligatoire C'est comme ça Que ça se fait Et aussi T'as moins de désir Pour des Tavot Il y a des fois Des moments Parce que vous savez Que ça existe aussi De l'autre côté Ça je ne vous en ai pas Du tout parlé Je me suis posé la question Est-ce qu'il faut Que j'en parle Mais dans l'autre côté Ça existe Mais très fort aussi Ne croyez pas Il y a des fois Des gens Où tu peux regarder Où dès que tu vois Où dès que tu es Dans leur présence Et bien Malheureusement Tu tombes Dans la tristesse Et dans l'état Votra hôte Un que le fait Et de les voir Dans le Zohar Akadosh Il y a écrit plus que ça Dans le Zohar Akadosh Dans le Zohar Akadosh Il y a écrit comme ça Un rachat Qui a lu Dans un livre Il a fait rentrer Un rouard Dans le livre Que quand après toi Tu vas ouvrir ce livre Et tu vas lire Dans le même endroit là Où il a lu lui Tu prends son rouard A lui Imaginez Comment c'est grave Ben oui Mais bon C'est le Zohar Akadosh Qui dit ça Je ne sais pas si aujourd'hui On peut appliquer ça Parce que c'est compliqué Ou alors Ouais non Parce que c'est compliqué Mais ça existe Ça veut dire Tu comprends De base On dit normalement Que chaque homme Qui ouvre un livre C'est qui veut faire des chauvas Donc on n'a pas trop peur De ça Tu comprends Mais quand tu vas Dans des endroits Comme par exemple Un exemple qui est très important Dans des universités Que tu sais que là-bas Que l'étude Ce n'est pas pour faire des chauvas C'est juste pour de la Horma Vaut mieux pas ouvrir les livres là-bas Même Kodesh Vaut mieux même pas Vaut mieux pas Dans des batailles Knesset Dans des batailles Midrash Il n'y a pas de problème Parce que c'est des gens Qui ont un peu de la Hira Chamaïn Mais dans des endroits Complètement perdus Des universités Ou dans des endroits Où tu sais Qu'ils ont mis une synagogue Vraiment Comme ça Et que les gens Qui viennent là-bas Ils n'ont même pas de Kippa Ça existe malheureusement Il y a des endroits Et c'est pour que les gens Ils entendent La belle voix qu'il a Et que c'est vraiment Que pour ça Et bien il y a un vrai problème Il y a des vrais problèmes Je ne veux pas dire Qu'est-ce qu'il y a Mais c'est des choses Qui sont pas bien du tout Surtout quand le Quand le dirigeant Malheureusement Il donne des dvar Torah Pour son cavode Pour après recevoir de l'argent Ou alors pour qu'on dise Ouah Debut qu'est-ce qu'il a dit Il a dit des belles paroles Quel homme C'est un homme celui-là Quand il y a un homme Il pense ces choses-là Alors il dégage des énergies Qui sont très mauvaises Et c'est pour ça Que c'est grave Et qu'il faut faire très attention Chez qui il faut aller Comment il faut regarder Qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce qu'il faut pas regarder Ça donne de la force Ça donne de la force Pour des gens qui sont bien Ça donne Des forces pour faire des choses mal Si c'est quelque chose de pas bien C'est C'est Je ne sais pas comment expliquer Ce genre de choses-là Mais Mais à l'époque Je me rappelle A l'époque je me rappelle Quand mon père Il avait fait l'Aliya Et ben Et ben Et il est venu Pour me faire rentrer à l'école Alors c'était une école Qui était Haredi A Telston Et c'était des gens Des froum Des litaïm Et il voyait débarquer Mon père de France Comme ça Alors il leur dit Alors la question Qu'il a posée La première fois C'est C'est pourquoi Vous avez fait l'Aliya C'est-à-dire Apparemment En France Bah ou Prachem Il y a des écoles Il y a tout ce qu'il faut C'est-à-dire Au niveau Pourquoi vous avez fait l'Aliya On veut savoir Alors ben oui Alors mon père Il avait dit Parce que c'est pas notre pays On est venu Dans notre pays On est venu faire Les Kayyam Torah Au Mitzvot Il n'avait pas trop compris Et Et après il a dit Il a posé une autre question Il a dit Mais comment 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 vous avez fait Tout ce Talir Là C'est un grand Talir La Parnassah La famille La langue Comme ça d'un coup Vous avez un coup de tête Comment ça vous a appris Ce Ryan Alors mon père Il avait dit Il y avait un grand sadique Il s'appelait Rabbi Srendov Odessar Il est venu en France En 83 Et dès que je l'ai vu Je suis devenu Breslev Et je me suis dit Il faut que je fasse l'Aliya Moi ça m'a marqué Je me rappellerai Toute ma vie Comment il s'est éclaté De rire Le 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 Ménel Le Le directeur De la De l'école Vous savez Quand je dis Le directeur de l'école C'est pas comme en France Le directeur de l'école Le directeur de l'école C'est un monsieur Un barbu Un rave Très très important Jusqu'à aujourd'hui Qui est très connu partout Et très proche De l'Admondiugour Et très connu Aujourd'hui dans le monde Dans la Knesset Etc Il s'est éclaté De rire Il dit Avant T'as vu un Rassid Breslev Et t'as fait Tchouba Allez J'ai compris Alors De qui on parle Il a dit Vas-y Faites rentrer votre enfant Et on verra plus tard Ce qui va se passer Il s'est Pas mal foutu Et moi ça m'avait marqué Ça m'avait marqué Et plus tard J'ai compris Que Bémet Si on pose la question A toute l'équipe Français d'à l'époque Qu'est-ce qui s'est passé Dans leur vie Comme ça d'un coup Qui sont passés Du coq à l'âne Je sais pas si c'est Le mot exact Mais ça veut dire Qui est passé D'un train de vie spécial A un autre train de vie C'est pas le travail Personnel de chacun On avait pas Un travail personnel spécial C'est pas que mon père Il a fait quelque chose Que personne n'avait fait On était des gens normal Et cette équipe A l'époque aussi C'était des gens Qui étaient complètement normal Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé Ce qu'il a fait Avram Avinu Quand Akadosh Baruch Hu Il a dit Avram Avinu L'erlecha meertsecha Part de chez toi Pourquoi il lui a dit Part de chez toi Il lui a dit Part de chez toi Pour une seule raison Ce qu'on a expliqué Le cours dernier C'est qu'en partant Avec tes valises Tu vas voir des gens Et les gens Ils vont te voir Et juste en te voyant Ils vont faire tes chouva Avram Israël Dans vos desserts Puisque tout son travail De toute sa vie C'était d'essayer De ramener des gens A Shemit Barach Et aux Tzadik Et qu'il a essayé Par tous les chemins Un des chemins Qu'il a essayé C'était de descendre en France Et juste De rien faire Juste de tourner Entre synagogue Et juste Le voir En train de rigoler Tout le temps Tout le temps Rien que rigoler Rien que rigoler Rigoler Et rien que cet effet là C'est quelque chose Qu'on ne peut même pas expliquer Si tu m'emmènes maintenant Un mec sage Si tu m'emmènes un mec Qui est très terre à terre Même un lambdan Tout ce que tu veux Il va vraiment nous prendre Pour un vrai fou Et il aura raison Ben oui Mais il n'y a pas de raison Mon frère Il n'y a pas de raison C'est la même raison Pour laquelle on a dit Nassé Vénichma Il n'y a pas de raison Pourquoi on a dit Nassé Vénichma C'est la même raison Pour laquelle Il y a eu un déclic Toutes les personnes Qu'ils ont vu Rabi Israël D'un oeil de vérité Pas d'un oeil Pour tester D'un oeil pour jalousier Des gens simples Des français simples Qui sont venus voir Rabi Israël Toutes ces personnes là Ils ont tous fait leur alia Je vous parle De centaines de familles C'est pas petit mes amis C'est une centaine de familles C'était une équipe C'était un monde C'était des gens Qui étaient déjà mariés Qui avaient de l'argent Qui avaient de la famille Qui avaient une culture Etc etc Et ben Et ben c'est parti Du jour au lendemain Tac tac Du jour au lendemain C'est passé Maintenant va expliquer Y'a rien à expliquer Alors qu'est-ce qu'il s'est passé Il s'est passé ce qu'il s'est passé là De voir le tzadik De voir le tzadik Ça fait un effet C'est comme C'est comme un virus Qu'est-ce qu'il s'est passé dans le virus T'as juste touché quelqu'un Tac Ça a été tombé malade Mais qu'est-ce que j'ai fait Tu l'as touché Ça t'a collé Y'a pas d'explication à ça Dans la spiritualité Ça fonctionne de telle De toute manière Ça n'existe pas de dire Ouais je change pas J'ai fait de chouva Non mon frère Quand tu regardes beaucoup C'est pour ça qu'il y a écrit Au Thiot-Marquimot par exemple C'est-à-dire quoi au Thiot-Marquimot ? Il y a écrit Qu'il y a un Indian Des fois quand t'es dans un bus Ou alors dans un Que t'as pas la force d'étudier Etc Prends toujours avec ton livre Pourquoi ? Parce que juste le fait Et qu'il est ouvert Et que tu regardes les lettres Ça m'explique Rien que ça déjà ça suffit Sans lire Parce que le fait Et de voir rien que les lettres Déjà ça fait son effet On n'a pas assez des mouna Que dans chaque lettre en fait En fait c'est quoi des lettres ? Les lettres en vérité Ce sont des Des bombes atomiques Chaque lettre C'est une bombe atomique Hiroshima Ou Tchernobyl C'est pas le plus grand Ou le plus fort Chaque lettre Mais mes amis Bah mais tu rigoles pas Chaque lettre Il y a dedans Une vraie bombe atomique Une explosion de lumière Que vous savez comment On les transperce ? En les lisant En les regardant En s'attachant à elles Ça mes amis C'est un secret Que le Malchem Tov Il a dévoilé Que le Magui de Mezrich A beaucoup développé Et que Rabenu aussi Il a beaucoup développé Dans la Torah du Balasadé Comme quoi dans la prière Il faut rentrer Il faut plonger dans les lettres Dans les lettres C'est un monde C'est un univers Il y a énormément de lumière On peut même pas s'imaginer Ce que c'est ces choses là Mais tout ça c'est que par la Emunah Si on n'a pas la Emunah On peut pas arriver On peut pas accéder à ces choses là Et c'est ça ce qui se passe Il se passe des choses comme ça Maintenant imaginez-vous La lettre c'est quelque chose Qui est mort Parce que c'est quelque chose Qui bouge pas Imaginez-vous maintenant Un tzadik C'est quoi un tzadik ? C'est un Sefer Torah Qui est vivant Donc un tzadik C'est quoi ? C'est un homme Qui est rempli de lettres de Torah Mais ces lettres de Torah C'est des lettres qui bougent Qui vivent Qui sont là Imagine-toi Tu les regardes Qu'est-ce qu'il te fait ? Il te remplit de lumière Il te jette de la lumière Mais quelle lumière ? C'est pas C'est comme C'est comme quand on a bu Le premier verre d'eau Après Tisha B'Av Comment on l'attendait Ce verre d'eau là ? Et bien c'était ça C'est ça quand un tzadik Il vient Il te jette un seau d'eau Ça te rafraîchit Ça te remet la vie Tu te sens complètement tout neuf Complètement tout neuf Et c'est ça qui t'enlève Les deux premières Les deux premières Défauts Les plus graves Qui existent pour l'instant C'est quoi ? C'est la tristesse Et le désir des Le désir Les mauvais désirs Mais malheureusement Ça suffit pas Ça suffit pas Allez voir Pas juste voir Pour curiosité Je parle voir Comment t'as dit ? Regarder Regarder Pas voir Il faut bien regarder Il faut être L'it bonen Comme on dit L'it bonen C'est ça regarder L'it bonen Comment on peut dire L'it bonen C'est un peu plus Que regarder Non ? Scruter Ouais scruter Scruter C'est plus Scruter 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 D'accord ? Donc c'est plus C'est plus Un peu plus D'accord ? Mais Rabbeinu Il dit ça suffit pas Non c'est regarder Regarder c'est regarder 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 Il y a foi Et regarde Ok Avec l'intention De bien Ouais c'est ça Donc ça veut dire Je parle de ça D'accord ? Mais tu sais quoi ? Rabbeinu Il dit ça suffit pas Et là ce soir mes amis On va parler du deuxième point De l'attachement au Tzadik Bauchachem C'est très important Ce qu'on étudie ce soir Mes amis Ben mais c'est Ces derniers Ces semaines là Qu'on va étudier Ces points là C'est des choses Très très importantes Ça touche L'union de Oumman Rosh Hashanah Ça touche en général Même tous les kivrets Tzadikim Qu'on va aller Bezrat Hachem Si on veut s'attacher Charbi Shimon Baruchay Par exemple Ou alors quand on va Charbimir Bahanes Ou alors quand on est allé Chez le Harizal La semaine dernière Tout ça On va Stam prier Stam va prier Dans un kivrets Dans un tzadik Stam Alors Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un lien mes amis Il y a ce que Rabbeinu Nous parle ici Il faut s'attacher A celui que tu vas là-bas Alors tu viens Tu vois d'abord Premier travail Tu vois que tu regardes Tu regardes ses livres Tu regardes la tombe Tu regardes vraiment Pas Stam tu regardes comme ça Vraiment tu regardes Il y a même des gens J'ai vu des Hasidés Breslev Qu'ils ont des lunettes Qu'ils enlèvent les lunettes Pour pas qu'il n'y a aucun Comment s'appelle ? Aucune séparation Comme il y a un lien Aussi pareil Dans les Sefer Torah Parce qu'il y a un lien Très important De voir les lettres Du Sefer Torah De enlever les lunettes Pour que la lumière Elle rende directe Qu'il n'y a pas de séparation Que ça soit quelque chose De énorme C'est la première chose Mais ça suffit pas Il dit Rabbeinu Et là On va aborder le deuxième Deuxième point Deuxième point Il dit Rabbein Achman De Breslev Le deuxième niveau D'attachement Vers le Tzadik L'Atsédaka Chez Noten L'Atsédaka Que tu donnes Au Tzadik Alors il y a une manie Malheureusement Aujourd'hui De dire Ah bon tu sais Je suis allé chez un homme Et en plus Il ne m'a même pas demandé De l'argent Ça veut dire que Puisqu'il ne t'a pas demandé De l'argent C'est quelqu'un d'honnête C'est sûr que Quand tu vas chez un rave Il te dit Écoutez la conférence De une demi-heure Ça coûte 500 chequels C'est sûr que ça fait un peu mal Et tu te dis Pour qu'il y se prend Mais mes amis Je vais vous dire la vérité Bémette en vérité En vérité En vérité En vérité Si on ne donne pas d'argent Dans tous les niveaux Ça ne fonctionne pas Voilà Sachez-le D'où on apprend ça Alors vous savez que J'aime bien toujours remonter Depuis la racine La plus élevée possible La racine la plus élevée possible C'est quand Adam Harishon Écoutez bien ce Midrash Mes amis C'est un Khidouj Gadol Ce Midrash Quand Adam Harishon A vu Cain Son fils Qui a tué Avel Son deuxième fils Adam Harishon Il s'est révolté Et il a commencé A parler à Akadosh Baruch Hu A crier envers Hachem On lui dit Comment c'est possible Des choses comme ça Qui m'arrivent Un truc comme ça Comment c'est possible Comment c'est possible Et là il a écrit Que Akadosh Baruch Hu Lui a fait faire montrer D'où il vient Cain Qu'il avait des traits de caractère Qui n'étaient pas bons du tout Alors Adam Harishon Il a écrit Il était Il était étonné Comment c'est possible L'être humain Il peut être comme ça Akadosh Baruch Hu L'a dit oui Oui Alors qu'est-ce qu'il a fait Adam Harishon Écoutez bien mes amis Le Midrash il dit Adam Harishon A commencé à prier pour son fils Tout de suite Akadosh Baruch Hu L'a arrêté Et là il me dit Pour qui tu te prends d'âme Et il lui dit Ben Je prie pour mon fils Il dit Qui tu es Pour prier pour ton fils Ton fils Il prie pour lui-même Toi tu prie pour toi-même Lui il prie pour soi-même Depuis quand Toi tu vas prier pour lui Toi tu vas choisir pour lui C'est quoi le libre arbitre C'est quoi le libre choix Toi je t'ai créé comme toi Lui je l'ai créé comme lui Chacun il doit s'occuper de lui-même Et bien mais c'est ce qui s'est passé Des années passées Et comme ça c'était le chemin Et là Pour la première fois Il y a ce qu'on appelle le monde Est tombé à la faille totale Et là Akadosh Baruch Hu veut détruire le monde Il appelle Noir Et il lui dit à Noir Créer une arche Prends ton temps Créer une arche Le plus important C'est que Ne la créez pas Entourée C'est à dire que personne ne sache Créez la Bien bien Pour que les gens Voyent vraiment T'es en train de créer une arche Ca veut dire que tout Que ça soit vraiment Publicitaire Et Noir il dit Ah bon pourquoi Ribbonoche l'Olam Il dit pour deux raisons Premièrement Pour que le monde voie Pose des questions Et que toi tu vas les renseigner Qu'il va se passer quelque chose de grave Et là le Midrash il dit De là on apprend encore Qu'encore jusqu'à Noir Noir ne pouvait pas encore prier Pour toute sa génération C'est quoi la preuve ? Juste fais en sorte Que l'arche que tu construis Ce soit public Pour que de eux-mêmes Ils se réveillent pour venir vers Noir Et dire Ah Noir Macara Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là eux-mêmes Ils vont se dire Oh là là c'est très grave Ils vont commencer à prier sur eux-mêmes Maintenant Le déluge est venu Et là Noir a fait rentrer Toutes les bêtes Et là il y a écrit Que Noir Le déluge a commencé Et là Noir Il est complètement dépassé Par Qu'est-ce qu'il va donner à manger ? A qui ? Il a des éléphants Il a des millepattes Il a des moustiques Il a des mouches Il a des hamsters Il a Tout ce qu'il y a aujourd'hui Il avait dans T'imagines Tout Il dit Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et là Pour la première fois de sa vie Dans le monde Dans le monde en entier Ada Là Noir Il a prié Pour que Akadosh Baruch Hu Lui donne la Khochma Comment Donner à manger A tous les animaux Chacun en fonction De ce qu'il a besoin Et ça a été la première fois La prière Qu'un homme a prié Pour son prochain Mais là cette fois-ci C'était pour des animaux Akadosh Baruch Hu Il a dit Puisque toi Ça a été le premier Il a prié Pour voir Comment faire Pour les animaux Ou il a prié Pour les animaux Non c'est pour les animaux C'est pour les animaux Pour que je puisse les nourrir Et les loger Oui mais ça veut dire C'est pour eux Je prie quand je peux faire Pour qu'ils soivent bien Parce que les animaux Que s'il n'y a pas d'eau C'est grave pour eux Comme les Et les Les hippopotames Pas les hippopotames Ceux qui sont dans le Les kellev Les kelleviam Les phoques par exemple Ils ont besoin de beaucoup d'eau S'ils n'ont pas d'eau Ils peuvent mourir Alors il avait besoin De savoir comment on fait Pour que Alors lui Il les mettait dehors Il y avait les pingouins Les pingouins aussi Ils ont besoin d'eau Alors lui Il essayait de Il avait construit Ces animaux d'Afka Ils ne s'étaient pas restés dans l'eau Donc ces animaux Qui sont semi-terrestants Ouais ouais Eux ils ne sont pas restés dans l'eau Ils ne sont pas restés Il n'y a que les Les vrais poissons Qui sont restés dans l'eau Et les vrais poissons Donc ça a été la première fois Où Adam Arishan A Noach Il a donné Et c'est pour cela Que Noach A Dosh Baruchou Il a béni Noach Et depuis Puisque tu t'es préoccupé De quelque chose Qui n'est pas toi Je jure Que jamais je vais Re-ramener le déluge Parce que comme toi T'as pensé à quelque chose Pas à toi Moi aussi je veux faire la même chose Je vais penser à vous Sans penser que à moi Et c'est ce qui s'est passé Et maintenant Mes amis Qu'est-ce qui se passe C'est ça ce que je vous dis Mes amis C'est écrit dans le Noam Elimeler D'accord Dans le Noam Elimeler A écouter mes amis Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Là-bas aussi On pose une question Comment c'est possible Que Noach Il a prié Il a prié Pour le Pour Pour ses Les bêtes On a dit Chacun il vit sa vie Chacun il prie Pour soi-même Moi je dois pas me préoccuper Pour mon soi Je peux l'aider Mais pas dans ma prière Chacun il doit prier Pour soi-même Alors Le Midrash Il raconte Qu'en vérité Noach Il a écrit comme ça Mes amis Que toutes les bêtes Qui sont rentrées Dans le Dans l'arche Tous En tant que Akaratatov De reconnaissance du bien Que Noach Fait avec eux Ils lui ont tous donné Un cadeau à Noach Tous Chacun dans son Il y en a lui Vous savez des cadeaux normaux On parle pas Ézotérique On parle Chacun d'après son Truc Parce qu'il fallait aussi Des médicaments Les médicaments Ils sortent des fois Du venin du serpent Qu'il y avait là-bas Donc ils prenaient Et chacun il avait Comme un cadeau De sa propre Être Qu'il a donné Et quand Noach Il a reçu le cadeau Il a dit Puisque maintenant On m'a payé On m'a donné quelque chose Par ça Je peux prier Je peux prier La prière est montée Dans le ciel À Kadesh Baruch Il a dit Qu'est-ce que c'est Cette prière-là Chacun a prié Pour soi-même Il dit Non, non, non Chacun il m'a donné Son pidion Ils m'ont tous Donné un pidion Le millepâtre Il m'a donné Ça Ça il m'a donné Ça Il y a écrit Que la chenille Lui a fait de la soie Grâce à ça Ils se sont habillés Il y a tout Il y a une liste énorme De chaque truc Comment ça s'est passé Il y a écrit Avec les dents Ils ont fait des Des dents Des pimes Comment on dit Les éléphants Les éléphants Les dents qu'ils avaient Ils ont fait des Des rames Il y avait plein de trucs Ils ont fait plein de choses C'est de la folie Des choses qu'il y a écrit Et Et c'était le pidion Pour qu'il puisse prier Parce que son sage Peut pas prier Hein Pourquoi Parce qu'Akadosh Baruch Hu Il te donne Le fait est que toi Tu es assez un homme T'es un roi Chaque être humain C'est un roi C'est pas Stan Un être humain C'est pas un mammifère Comme ils disent les goy Un mammifère C'est pas un mammifère Un être humain Un juif Un juif C'est un roi Ben maître Donc toi T'es assez sage Pour prier sur toi même Pour te T'occuper de toi même D'accord Si tu veux maintenant Aller Prendre ta tête Te cogner sur un mur Pour t'éclater la tête C'est ton problème mon frère D'accord Je peux pas venir ici Je t'en supplie Ne fais pas ça Je t'en supplie Non non C'est ton problème C'est ton problème Alors A quand je m'en crois A créer un truc normal Je peux pas manger pour toi D'accord Je peux pas manger pour toi C'est que toi Qui peux manger pour toi même Donc c'est pareil pour la prière La prière c'est que chacun Est pour soi Chacun il sait ce qu'il veut Moi je peux pas changer Le libre arbitre de quelqu'un Je sais pas C'est ce que parle de l'époque Au début c'était comme ça Je peux pas maintenant Venir changer Prier pour lui Que maintenant Il habite Au Pérou S'il a aucun Il veut pas Pourquoi je vais prier pour lui C'est une prière qui est en vain D'accord Maintenant qu'est ce qu'il se passe Si maintenant lui il vient Il dit comment ça va Ça va très bien Il dit écoute Je peux te donner un petit truc Je dis ok Et il me donne Un billet Le fait dit qu'il m'a donné un billet Quelque part je lui dois Quelque chose Si je prie Sur lui Sans donner le billet Achaim il dit Mais Ma que cher Pourquoi tu prie pour lui Vous avez un lien parentel Il y a un truc spécial Vous êtes très attaché Parce que deux frères Je parle d'amis Comme frères Oui ils peuvent prier l'un sur l'autre Un père il peut prier sur ses parents Ou un homme sur sa femme Des gens très attachés Oui Mais des amis Entre amis Non chacun pour soi Normalement Je parle dans la normalité Mais dans le fêté Qu'il est venu Et qu'il m'a donné un billet Là Je lui dois une bonté Quand je vais prier à Hachem Et je vais lui dire Hachem Je prie Il m'a donné une bonté Ah Donc là il y a un lien Il y a comme un Massaoumatan behemunah Il y a comme une sorte De De va et de vient Qui se passe Qui est très fort Comment ça se passe Pourquoi Pourquoi tout ça D'abord vous avez compris Ce que je vous explique Je vais encore répéter encore une fois Parce que c'est très important Comment ça fonctionne aujourd'hui Aujourd'hui un vrai tzadik Si vous voulez que les choses s'appliquent Quand vous venez chez lui Ça peut passer que En donnant de la tzedakah pour lui Obligation Sinon Le tzadik Ça va être Très difficile Pour obtenir la chose Très difficile Est-ce que c'est On parle de psychologie Non Je vais expliquer plus tard pourquoi Je vais l'expliquer Je veux juste que vous compreniez Le système Comment il fonctionne Après je vais expliquer pourquoi C'est comme ça que ça fonctionne On est obligé de donner De la tzedakah A la personne Qui devra prier pour toi Sinon ça ne peut pas fonctionner C'est comme ça que ça fonctionne Dans le ciel C'est comme ça Maintenant la racine Elle est comment et pourquoi Abin Ahmad de Bresta Va répéter plusieurs fois Que quand tu remontes Dans la racine Dans la racine Dans la racine Dans la racine des choses Quand tu montes Le plus haut possible Le plus haut possible Le plus haut possible C'est quoi l'argent ? C'est quoi l'argent mes amis ? C'est exactement la même chose Que notre âme L'âme Notre âme Et la racine de l'argent en haut C'est la même chose La même chose C'est pas deux choses Qui se ressemblent C'est pas deux choses Qui sont dans le même endroit C'est la même chose Et quand on descend Petit à petit Ça se décolle Et ça devient L'argent Ça devient de l'âme Comment on appelle L'argent ? On appelle Damim D'accord ? Damim C'est quoi Damim aussi ? C'est le sang C'est quoi le sang ? Un dam ou un nefesh Le sang C'est l'âme ? Qu'est-ce qui se passe Quand tu donnes de l'argent ? Toi tu crois que c'est stamm Tu crois qu'aujourd'hui nous On jette l'argent On dit Ouais bon il m'a piqué Cinq shekels Allez vas-y je m'en fous C'est cinq shekels Bon allez je me suis fait avoir Sur un téléphone de mille shekels Bon allez vas-y je vais me faire Tu sais que Rabbi Nachman de Bruxelles Il était très contre ça Mais de la folie Même si t'as perdu Diagourot C'est très grave C'est pas le Diagourot Qui est grave C'est le fait de perdre De l'argent Qui est grave Pourquoi il dit Rabbi nous Parce que En vérité Vous voulez savoir Comment vous gagnez de l'argent ? En vérité Vous gagnez de l'argent En fonction de votre âme Quand vous perdez de l'argent C'est de l'âme que vous perdez C'est un peu de vous-même Que vous perdez Qu'est-ce qui se passe Quand un homme Il fait de la tzedakah Pourquoi la tzedakah T'a-t-il mi mavet Pourquoi on dit Que quand on donne de la tzedakah On peut se sauver de mourir Pourquoi ? Ma keshire Tu as la tzedakah On t'a été sauvé de mourir Ma karar Qu'est-ce qui s'est passé ? Non Parce que la tzedakah C'est quoi ? C'est les damimes C'est le sang C'est le nefesh C'est la nechama Quand tu donnes de la tzedakah Tu rachètes ta nechama Tu fais un don de toi Tu fais ? Un don de toi Un don de toi C'est quoi le pidion ? C'est quoi le pidion nefesh ? C'est quoi un rachat de l'âme ? Comment on peut racheter l'âme ? Comment c'est possible un truc pareil ? Tu donnes de l'argent Il s'est fini Les gens me disent C'est un pidion Tu donnes de l'argent Il s'est fini C'est tout Après si tu as honte De leur dire Bah oui c'est que ça C'est un billet en fait Mais vous ne savez pas Ce que c'est en vérité La racine C'est quoi la racine ? C'est que quand tu donnes De ton propre argent Tu prends ta main Tu mets dans ta poche Tu sors un beau billet Et tu le donnes Rabbeinu il dit Il faut que ça te Pince un petit peu le coeur Si c'est un billet Qui ne te pince pas le coeur Alors ça fait son effet Mais bon Il faut que le billet Il te pince le coeur Pour que ça soit Vraiment le toi Qui sort Il faut que ça soit Vraiment ton nefesh Qui sort Il dit Rabbeinu qu'est-ce qui se passe Il dit comme ça Il dit L'argent lui-même C'est le yud Pourquoi ? Parce que ça ressemble A une pièce Une pièce c'est un yud C'est un point Donc l'argent lui-même C'est le yud La main où tu vas donner L'argent C'est 5 doigts Donc c'est hé D'accord ? Quand tu vas tendre l'argent Tu vas faire le geste du vav Et quand le pauvre Il va le recevoir par sa main Qui est 5 doigts Qui est hé Tu as appliqué Le nom de Dieu Yud Qui est à la perfection Là tu as fait un yud Tu as fait quelque chose Que nous On n'arrête pas de le dire Il faut faire des tas et des tas Pour faire un iroud Et là En prenant de l'argent En donnant à quelqu'un Tu as appliqué le yud Ke vav ke Maintenant il te dit Rabbeinu qu'est-ce que tu as fait Quand tu vas chez un tzadik Pour donner un pidyon Ou alors tu vas chez un tzadik Parce que là on parle de quoi ? C'est quoi notre point à nous qu'on parle ? Là on parle du yinyan Que je vais être attaché au tzadik C'est-à-dire Pourquoi je donne de l'argent au tzadik ? C'est parce que tzadik En fait Là je vais vous donner Maneshama Mon sang Venez prenez Dès que le tzadik il prend mon argent Il a quelque chose De moi en lui Obligatoire Ça y est c'est fini Je suis rentré en lui Je fais partie de lui Que je veuille Que je veuille pas Il m'a pris Ça ça y est Je me suis donné Je fais partie maintenant D'un sac Même si après il dépense Même si après il fait ce qu'il veut avec D'accord ? On s'en fout Le yinyan Qu'il a pris la chose Je me suis inclus En lui Il dit Mais fourrage Rabbi Nachman de Breslev Dans la Torah 17 C'est une Torah qui parle beaucoup De la tzadik Une Torah exceptionnelle Exceptionnelle Là-bas on voit la grandeur De Rabbi Noe Jusqu'à où il est allé En parlant de la tzadik Il dit qu'on crée Le havir Un ahveh azar On crée Un Avir Comment on dit ? Un vent L'air On purifie l'air Pour que les paroles du tzadik Puissent s'entendre Jusqu'à la fin du monde Mais bon on va pas rentrer dans ça Mais c'est ça la grandeur De la tzadik Maintenant c'est sûr Encore une fois Quand on donne de la tzadik A un homme qui est mauvais Que Dieu nous en préserve Tu prends ton âme Et tu l'attaches Dans une Dans un Dans une prison Énorme Horrible Qui est mauvaise Que Dieu nous en préserve Ce n'est pas pour rien Que le prophète Jérémie Il a Il a Maudit Les mauvais juifs A l'époque Il y avait des juifs Qui étaient très riches Très très riches Et eux Ils Ils encouragèrent Kass et Shalom De De pas être avec le Bédamique d'Ahaj De pas être le prophète Jérémie Et Et ne croyez pas Ces juifs là Ils étaient On va dire Entre parenthèses Des tzadikim Ils donnaient Des milliers Des milliers d'argent Ils faisaient de la tzadaka Ils construisaient Des bêtes à knesettes Tout en marbre Avec des séphère Torah En or Tout ce que vous voulez Ils avaient tout Ils avaient tout Mais le bête à miglage Était vide Ils avaient des bêtes à knesettes En marbre Mais le bête à miglage Était vide Le prophète Jérémie Il n'arrêtait pas De crier Arrêtez 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 Ils s'en foutaient Complètement Ils avaient des autres prophètes Super classe Aussi riches Aussi bien Comme il faut Et c'était leur rave Soi disant Et le prophète Jérémie Il tapait avec des Des rideaux Le pauvre En train de crier N'allez pas N'allez pas avec eux Il en a eu marre Le prophète Jérémie Il dit Ben vous savez quoi Vous croyez qu'avec votre tzadaka Vous allez changer Eh ben Je vous maudis Que toute la tzadaka Que vous allez donner Ce sera A des gens Qui sont pas Aniagoun Les pauvres Qui ne sont pas corrects Parce que quand tu donnes De la tzadaka A des pauvres Qui ne sont pas corrects Alors c'est tout l'inverse Qui s'arrive C'est horrible C'est très mal C'est très grave Et sachez mes amis Il y a des gens Ça c'est les pauvres Qui voient ça Les pauvres Qui voient ça Il y a des amis Qu'ils ont allé faire De la mendicité En Amérique Etc Etc Et Les gens Qui font de la mendicité Il y a toujours des Des vrais Et des moins vrais On va appeler ça D'accord Il y a toujours de tout Dans la Et ils se connaissent tous Parce qu'ils sont dans le même train Ils font la même Ils frappent dans les mêmes portes Etc Et c'est manienne de voir Que les donateurs Il y a des donateurs Ça a un don Je sais pas comment ça se passe Mais ils donnent Que à ceux qui font pas Et il y a des donateurs Qui donnent Que à ceux qui font Mais c'est pas mal Ça se voit On voit les choses Et pourquoi ? Parce que malheureusement C'est comme ça Il y a des gens Que eux La façon de comment Ils donnent de la tzedakah C'est pas d'une manière Pour faire teshuva Vous savez mes amis On donne de la tzedakah Pas pour aider le prochain Quand c'est pour le tzedik C'est pour que nous On fasse teshuva C'est pour ça Qu'on donne de la tzedakah Chaque tzedakah Qu'on donne mes amis Il faut pas dire merci C'est vous que vous devez dire merci Que lui il a accepté la tzedakah Oui mes frères Mais mettre ça le chemin Nous les français malheureusement On est pas dans ce catégorie là On râle beaucoup Et on aime pas du tout donner Et quand on donne On dirait qu'on a donné Je sais pas quoi Mais oh Ça veut dire Qu'est-ce qui vous arrive les gars Il faut dire merci Que le tzedik Prend de nous notre argent C'est pas Stam L'argent que nous on donne Chaque argent que nous on donne Dans le ciel C'est dans le compte C'est ce qu'on aura dans le ciel Tu veux savoir Qui est riche dans le ciel C'est celui qui a donné Tant dans ce monde-ci C'est en fonction de ce que t'as donné Comme ça t'es riche dans le ciel en haut Il faut prier beaucoup à Hachem Pour qu'on puisse donner Maintenant là je parle pas des pauvres Là je parle pas des pauvres mes amis Parce que mis à part ça Il faut à eux aussi Leur donner aux pauvres Mais je parle maintenant Une autre catégorie complètement Que les gens ne comprennent pas ça C'est de donner aux tzedik Pas parce qu'il est dans le besoin Non Le tzedik il est pas dans le besoin Le tzedik Il avait pas besoin Rabbi Nachman de l'argent A la fin de sa vie Il avait pas besoin Il avait marié ses enfants Il habitait dans une maison Qu'est-ce que tu veux Il avait pas besoin Il avait de quoi manger normal Rabbi Nachman a dit J'ai besoin de l'argent du monde Amenez-moi le maximum d'argent du monde Rabbi Israël Il avait pas besoin de l'argent Rabbi Israël On l'invitait Il était toujours chez des gens On lui achetait des habits Il avait pas besoin Il avait pas besoin Et il demandait Toi donne-moi 1000 Toi donne-moi 5000 Toi donne-moi 70 000 Il demandait Il réclamait Et malheur à celui Qui donnait pas cet argent Pourquoi ? Parce que chez le tzedik On donne pas de l'argent Parce qu'il est dans le besoin Non On donne de l'argent C'est tout un cadeau De base Le tzedik Il veut pas qu'on lui donne de l'argent Parce que quand tu lui donnes de l'argent En fait En fait c'est toi-même Tu lui donnes Tu lui donnes en fait de la crasse En fait Je vais dire ça en petit largot En fait tu lui donnes En fait c'est un blanchissage d'argent En fait C'est-à-dire lui Il te donne de l'argent noir Pour que toi Tu lui rendes de l'argent blanc En fait Pourquoi tu peux m'encombrer de ça ? C'est que ça hein Et c'est gratos en plus C'est pas des pourcentages Etc C'est gratos Toi tu lui emmènes T'as ton truc Et lui il doit te le rendre tout vide C'est ma mâche ça Donc remercier le tzedik Il faut même courir Pour aller donner Ce que je peux vous donner Encore un peu plus Si vous pouvez Je m'en supplie Prenez encore un petit peu plus C'est comme ça Qu'il faut qu'on fasse Et là on parle de l'argent Au tzadik L'argent au tzadik Pourquoi ? Parce que l'argent C'est ta nechama C'est ton nefesh C'est tes enfants C'est ta femme l'argent Quand tu donnes de l'argent En fonction de ce que tu as donné Ça se sépare En fonction de ta famille C'est pour ça qu'on donne Le pidya nefesh Se fait par de l'argent La tzedaka Yom Kippour Avant Yom Kippour Avant les Shabbatot Avant Rosh Chodesh Tous les nyanimes de Tikkun Qu'il y a Ça se fait que par ces choses là Maintenant comment on peut faire Aujourd'hui De la tzedaka au tzadik On voudrait donner maintenant De l'argent au tzadik On va dire un exemple Rabbi Nachman de Breslin Hein ? C'est l'exemple Ouais ou alors non Si par exemple J'ai envie d'aller Chez Rabbi Shimon Bar Yochai Je vais faire les trois points Chez Rabbi Shimon Bar Yochai Comment je fais ? Alors on a dit Voir le Tziyoun Ok A côté il y a le Zohar Je prends le Zohar En face du Kévern De Rabbi Shimon Bar Yochai Je lis du Zohar Là j'ai mes yeux J'ai la première connexion D'accord ? J'ai fait mon premier point Comment je fais maintenant De la tzedaka ? C'est une question C'est le cas du Makov Qui va contribuer à Alors oui On pourrait dire ça Mais bon Alors voilà Rabbi Nachman de Tchirin Dans Par Parot Le Khorma Il pose cette question Il dit comment faire Alors pareil Comme on avait dit Pour la vision De voir le tzadik Dans la vision De voir le tzadik On avait dit Que c'est les élèves C'est aussi les livres C'est aussi Il y a la même chose Mes amis Dans la tzedaka La tzedaka D'abord 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 Le plus important De toutes les tzedakotes Pour le tzadik Mes amis C'est l'impression Des livres De Rabbi Nachman De Breslev Qui est enterré À Oumann Déjà Ça s'appelle La tzedaka Au tzadik Ça c'est le plus haut niveau Le plus haut niveau Un homme qui veut donner De la tzedaka Au tzadik Qui sache Que L'impression des livres C'est ça Le plus important Alors Après Le Par Parot Le Khorma Il met À côté De l'impression des livres En même temps Tiens en même temps Les deux c'est pareil en fait Virgule Même niveau Les élèves du tzedak Pourquoi il dit Le Par Parot Le Khorma Pour moi c'était un Khridus Mes amis C'est juste aujourd'hui Que je l'ai lu Pour moi c'était un Khridus Il explique pourquoi Il dit Parce que si tu imprimes des livres Mais tu les diffuses pas Alors qu'est-ce que t'as fait Mais si tu imprimes des livres Et qu'ils voyaient pas Comment tu te conduis Comment il faut se conduire Ça sert à quoi Et on lire un truc Et voilà Par contre quand tu vois Un élève d'un tzadik L'élève du tzadik Tu vois comment il se comporte Comment il fait Comment il chante Comment il prie Comment il mange Comment il fait Birkat Amazon Comment il parle du tzadik Là tu dis Je vois Je commence à voir Donc c'est surtout eux aussi Qu'il faut L'ordonner de la tzedaka Maintenant Troisième point Qui dit Aussi c'est un point Qui est important Mais s'ils ont pas besoin Hein Oui parce que c'est pas ça Lui nia C'est pas le besoin Ou pas besoin Déjà il croit Ça dépend du besoin Le malheur c'est qu'on dit C'est qui qui a besoin Exactement Mais on parle pas de ça Là c'est toi Qui d'être en besoin De donner C'est pas lui qui a besoin Un vrai élève de Rabenu Quand on lui donne De l'argent Tzedaka Tu crois qu'il se met Dans sa fouille Bah putain Il fait avec ça Une continuation De De Parce que Il fait une différence De par parot Lachorma Et ça c'est Rabbi Israël Qui fait la différence Dans Ibé Anachal Rabbi Israël Il donne une différence Qui est très fine Entre un élève Du tzadik Qui diffuse Et un élève du tzadik Qui diffuse pas C'est une différence Ça c'est le par parot Lachorma Il n'a pas fait la différence Rabbi Israël Il a fait la différence Vaut mieux donner Un élève Qui diffuse Pourquoi ? Parce que l'argent Que tu lui donnes C'est Rabenu Ça continue C'est tous les liens De Rabenu Ils savent comment ça commence Mais t'as dit aussi Que dans le premier régional Dès que On doit travailler C'est de voir Les élèves du tzadik Nakhon Donc déjà Ah t'as les deux T'as les deux en même temps Tu fais tout en même temps Il y a fait Nakhon C'est comme un sandwich Corrère Donc t'as toi en même temps Donc déjà Ça se formule Maintenant Il y a un troisième point C'est quoi le troisième point Mes amis ? C'est de diffuser La diffusion C'est quoi diffuser La diffusion C'est les stickers Les rovrot Les Les Non parce que ça C'est aussi un point Diffuser la diffusion C'est pas le truc Toutes les diffusions Ça veut dire un sticker Il n'y a rien de Ça peut être n'importe quelle diffusion Ouais Ça veut dire Mais le fait est que Ça va poser une question Et qu'il va se dire Ah bon Ouman par exemple De faire une publicité Sur Ouman Ça fait partie Ça peut être une vidéo Ça peut être Voilà Et Et ben Comme tu as dit Mikodem Quand tu vas chez le tzadik Quand tu vas à Ouman De donner de l'argent Pour le quai vert en lui-même L'électricité Ou alors pour l'Akhnazator Rhim Pour les gens Qui veulent venir à Ouman Tout ça C'est compté La tzadaka au tzadik Les voyages Je veux partir Les voyages Tout ça C'est compté Pour le tzadik Tout ça Mais D'abord Il y a les points Comme on a dit Les plus importants Tu les voyages Qui payent son billet C'est les accords pour sa vie Non Ça c'est une obligation D'une certaine façon Le fait est que tu fasses Pour Ou alors que tu emmènes Ou alors que tu fais Pour les gens qui sont là-bas Qu'ils ont pas comme il faut Etc Pour un voisin Quelqu'un Ah Là je parle pas du tout Là je parle qu'on a un problème Et tu vas chez le docteur Et le docteur il dit Ecoute J'ai le médicament Mais il faut le payer Il faut payer le médicament C'est un bidal Là c'est une obligation Je comprends Là c'est mis à part Le tzedakah Et mis à part Le macer Le macer Oui Oui mon frère C'est le macer Ça c'est le macer Ça c'est l'épidion de l'effet Ça c'est Comment ça t'achète Ça dit C'est en le faisant Le macer Oui ça c'est obligé Mais après ça Il faut aussi que tu donnes le reste Le macer Ce qu'il y a besoin Ou alors oui Ou alors oui Voilà Tu peux dire qu'il y a besoin Mais ton propre argent Toi Ton échama Ton éphèche Ça Ça tu donnes C'est comme par exemple C'est ma mâche une prise de sang C'est une prise de sang Excuse moi la fin S'il dit ce qu'il dit Et ce qu'il y a écrit Le sujet c'est L'attachement au tzedik L'attachement au tzedik Les quatre On a vu les quatre traits Qu'il faut corriger Mais pour corriger les deux traits On a vu les deux premiers traits C'est de voir les livres Et les deux autres traits C'est de donner De la tzedakah au tzedik Le fait est qu'on donne De la tzedakah au tzedik Tu donnes ton échama à toi Tu donnes ton sang Que l'on doit le donner au tzedik Non mais c'est dangereux Si tu dis ça Il y a plus des cas pour les pauvres par exemple Encore une fois Ton bas à serre A ta prière Après tu comprends Tu es ton bingouh avec l'achète T'as sur 20% de ton bas à serre Qu'on doit donner C'est un cinquième C'est 20% sache C'est un cinquième D'accord C'est un cinquième Déjà Toutes ces choses Il faut des prières Après tu viens Tu dis voilà Sur ces 10% Eh ben 8% Au moins chez le tzedik Mais non t'as assez C'est une pièce Je veux te dire C'est à toi Après qu'avec Hachem Tu l'apprends comme tu veux Après la Torah Et ça laisse à réfléchir Un chidouche Pour l'attachement au tzedik Il faut donner C'est un chidouche Pour s'attacher à lui Et corriger Les deux piles Qui sont Pas l'état Qui sont La colère La tristesse La tristesse et la colère La colère La tristesse C'est vrai Et ça c'est le tzedik Non pardon Des mauvaises paroles La gava Gava c'est l'orgueil L'orgueil Et les mauvaises Les dvarim Tout ce qui est la bouche La shanara La shanara Etc Je n'ai pas compris La tzedakar Pour le tzedik C'est inclus dans le main à serre Non 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 plus Le main à serre C'est une obligation D'accord C'est une obligation En fait le main à serre C'est quoi Le main à serre Ça te permet D'utiliser l'argent Que tu as gagné Tu comprends Tant que tu n'as pas donné Le main à serre Même l'argent Que tu as gagné Tu ne peux pas l'utiliser Donc tu fais le main à serre Dès que tu as donné le main à serre Le main à serre Tu peux le donner A une famille Qui est dans le besoin Dans une synagogue Là où tu as envie D'accord Là où tu as envie Si encore on voit ça On voit ça Non Tout de suite Normalement le main à serre On doit le donner au tzedik Puisque c'est l'attachement au tzedik Oui Oui Non mais parce qu'il avait dit tout à l'heure Après on laisse tomber les pauvres Oui On donne l'argent au tzedik Le tzedik c'est les élèves Du tzedik On a dit qu'on ne donnait pas Parce qu'on avait le marquement Donc on donne parce que c'est la même Vérité En vérité oui Bien sûr En vérité On parle de la fiche technique La fiche technique Si tu peux donner Toi Rabenu Rabenu il te gère C'est comme un banquier Il sait où mettre Il sait où faire Voir la fiche technique Après tu pries Dans des maïsines Tu comprends Je ne peux pas dire Moi je vais faire ça, 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 ça Ça prend du temps Tu sais bien On va en parler Après tu vas prier Après tu vas me demander Et puis tu vas me digérer Tu vas la prier C'est toi, etc T'as une notion Que font Pour s'attacher au tzadik Il faut donner la liste D'accord Après tu l'as pris Tu as compris Tu veux dire Après William De ce qu'on donne D'en bas à serre C'est un autre cours Non, non, je n'ai pas compris C'est l'inverse De ce qu'on dit Non Non, c'est pas ma même Mais il dit qu'en finalité Je ne sais pas Je ne sais pas Ça doit aller en l'hérité Non, en finalité Je ne sais pas A la base On a appris aujourd'hui Une notion Que pour s'attacher au tzadik Le cours c'est L'attachement au tzadik D'accord Pour s'attacher au tzadik Il faut donner la liste d'accord D'accord Après on a parlé La liste d'Azaka C'est quoi C'est le maasère Ou la liste d'Azaka On a dit non La liste d'Azaka C'est la liste d'Azaka C'est donner un bon choix Pour s'attacher au tzadik Mais alors le maasère A plus forte raison On doit le donner A Hachemid Barah Si tu as cette question A qui tu vas le donner Les pchitoutes Celui qui s'occupe de toi Moi j'entends ça Tu veux tout donner Parce que plus tu donnes Plus c'est fort Plus travail et l'effort Il y a même des nécessités Je comprends Si tu veux Ouais Qui appartient Au mouvement Au système Du tzadik Mais qui fait Qui répare le monde En fin de compte C'est en fait C'est pour aider Que le monde Il puisse avoir une Qui vienne plus à sa fin Qui se répare plus Je t'ai dit de prier Je suis d'accord Tu le prie Ça Cette notion On la connait pas C'est un calcul Quand même Tu fais Non Tu fais pas Le calcul Il a une notion nouvelle Tu prie la notion nouvelle Avec les bases Après Qu'est-ce que tu vas donner Demain Après Non On ne sait pas Tu comprends On n'est pas là Pour dire Toi Tu dois donner Si Tu dois donner Ça Tu dois prier A Hachemid Et après Les gens Tu pries A Hachemid Il t'envoie Les gens Tu dis C'est mon âge Tiens 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 Tu n'as fait Que du bien Tu comprends Après Toi Tu n'arrives Au moins Dans Hachemid Tu dois faire Un pigeon Des fèches Parce que Maintenant Tu sais De cette notion Tu fasses Un pigeon Des fèches A Hachemid Comment je voulais te dire Mais quand tu sais Ça Il y a une base Qui est tellement nouvelle Que quand aujourd'hui Quand un tz Il te demande de l'argent Il y a une base C'est que En réalité Tu te donnes un don De soi Mais au moins Tu as une nouvelle base Tu comprends Ce que je voulais te dire C'est un peu plus D'accord Donc voilà Donc c'est ça en fait Le hignan C'est le fait De donner de la tzedaka C'est comme Ça fait partie De l'attachement Au tzadik Donc En vérité Il y a deux points Énormes D'accord Là en fait On a parlé de quoi On a parlé d'un homme Qui est dans une vraie galère C'est quoi sa galère C'est qu'il est dans un chemin Qui fait très nuit Dans la brume Où dans ce chemin là Il y a Des pierres Des ronces Et tout ce qu'il y a Comme Endommageant En plus de ça Il y a des bêtes féroces Et des Et des Et des bandits Et avec tout ça Il ne sait pas Dans quel chemin Il marche C'est un mec Qui est vraiment Dans un vrai pétrin D'accord Ah ben non Il dit Ben non Il y a deux trois Deux trois petits travails A faire Et après c'est tout Le premier travail C'est de voir le tzadik Quand tu vois le tzadik On enlève Les deux premiers problèmes C'est quoi les deux premiers problèmes Le premier problème C'est les ronces Et les pierres Et tous les endommagements Du Du Ménéros et visiteurs Ouais Après Ce qu'on a vu là En donnant de la tzedaka Tu enlèves Les bêtes féroces Et les bandits Donc il te reste quoi Juste Je ne sais pas Dans quel chemin J'y vais Là je suis perdu C'est là où Rabbeinoui va nous donner Le troisième travail Pour attacher A votre tzadik Que le troisième travail Il se fait quoi Il t'explique C'est quoi ton chemin Et quand tu as fait Ces trois travails Tu te sors Du plus grand pétrin Qui existe au monde Tu sais dans quel chemin Tu as Tu as peur De plus rien du tout Et c'est terminé Le travail est fini Alors J'espère que je me suis bien Expliqué dans le hignan De la tzedaka Ou alors vous voulez Que je continue encore Un peu plus D'expliquer le hignan De la tzedaka Hein C'est clair Vous comprenez Que la tzedaka On doit la donner Pas parce qu'il est dans le besoin Parce que tu viens Te racheter Tu viens racheter Ton âme par l'argent Par ton argent Que tu as gagné Vous savez à l'époque On était En France On se la croyait Un petit peu Quand on s'est rapprochés De Rabenu Parce qu'on était Les premiers RACI des Breslam En France Il n'y avait vraiment Personne Il n'y avait Ex-les-Bains Mais à Paris Il n'y avait rien du tout On parle de ça Il y a très longtemps 35 ans Tout comme ça 40 ans Et Donc on se la croyait Un petit peu On faisait de beauté Tout On était très On était des vrais fous Et quand Rabi Israël Il était venu Quand Rabi Israël Il est venu A Paris Alors Alors on se la croyait Un petit peu Alors on se jouait Les Les phares Alors Un jour mon père Il s'est rapproché Rabi Israël Il lui a dit Rabi Israël Anir Otséliot Breslaver Comme ça il l'a dit Alors Rabi Israël Il lui a regardé comme ça Il a ouvert des grands yeux Il l'a regardé comme ça Il lui a dit Non Non Pas du tout T'as pas envie On lui a dit Non Je veux vraiment être un brestlaver Rabi Israël Il lui a dit Non Ma putain Il lui a dit Jamais d'avis Vous voulez pas Et mon père il a insisté Il a dit Rabi Israël Je veux vraiment être Un brestlaver Alors il a regardé Alors il lui a dit Alors donne moi Tout ton argent Tout ce que t'as tu me donnes Tout 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 ce que t'as L'épreuve suprême On comprend pas c'est quoi ces choses là On comprend pas C'est tellement proche à nous L'argent Ça nous tourne tellement la tête On y croit tellement à cet argent là Que ça nous empêche Bah moi je veux se rapprocher de Rabenu Des fois on se pose des questions Etc Etc Quand il te reste un petit billet Dans ton Dans ta poche Et tu vas aller dormir Qu'est-ce que t'as besoin De ce petit billet dans ta poche T'as pas besoin Tu vas dormir Demain tu vas faire de l'argent Mets-le Qu'est-ce que tu t'en fous Non je le garde C'est très précieux Oh là là Je veux moi je t'invite Non mais qu'est-ce que t'as Je veux aussi Mets-le dans la petite tirelire Dans tous les cas demain Tu vas en refaire de l'argent Tu vas en savoir ta paye C'est pas ça maintenant Qui va te Bah mais Chaque argent que tu mets C'est comme dans un compte Dans le ciel Quand tu vas arriver dans le ciel Ça sera à toi On va te le redonner On va dire maintenant Fais ce que t'as envie Vous imaginez ce que c'est D'être riche en haut C'est pas d'être riche en bas En bas tu peux acheter un téléphone Il se casse C'est fini En haut tout ce que t'achètes C'est l'éternité C'est l'éternité C'est tout neuf C'est tout bien C'est tout beau Tout le temps Vous savez ce que c'est Comment c'est énorme On pense pas à ces choses là Tout ce que tu donnes Tu te rachètes Tout ce que tu donnes Tu te rachètes Toi, tes enfants Ta femme Tout, tout, tout Et pour l'attachement au tzadik Je veux m'attacher au tzadik Rabbi Nachman de Brestel Je veux m'attacher Bam tu donnes Tu donnes, tu donnes Tu te rapproches Le tzadik il dit Waouh D'un coup le tzadik il dit Oh il y a un nouveau billet Vous savez mes amis Je vais vous raconter une histoire Ça se peut que vous la connaissez cette histoire Mais c'est une histoire Qu'il faut quand même la dire Vous savez qu'un jour Un homme est venu Chez Rabbi Nachman de Brestel En pleurant ma mâche Et il lui a dit Ma fille elle est très très malade Elle est très très malade Alors Rabbi Nachman il a dit Ok Il lui a dit Donne moi 60 pièces d'or 60 pièces d'or Il est allé Il a commencé à ramasser 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 A droite à gauche Etc Il a pris chez la maison Etc Et il avait à peu près 50 pièces d'or Ou 55 pièces d'or Il n'avait pas 60 pièces d'or Il est venu chez Rabenu Et il lui a mis Le sac comme ça Pap Rabenu il prend le sac comme ça Il dit Ça suffit quoi Il manque Et là elle était en train de mourir La fille Il dit Rabenu Je n'ai pas le temps Faites ce qu'il faut faire Après je vais vous donner Il a dit Non 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 Besoin de 60 pièces d'or T'imagines toi Ton rat Il dit Non non Je veux les 60 pièces d'or Il n'y a pas Tu te prends pour qui Tu as besoin de ça Pour prier Et tout C'est des paroles connaissantes Et que Dieu nous en préserve Cette fille Elle a commencé Elle commençait à A s'éteindre Que Dieu nous en préserve On voyait déjà Les signaux de mort Elle n'avait plus de Lui il est allé en partant Il a essayé de tout prendre Etc Jusqu'à qu'il a Il arrivait Il a couru Il a couru Il a jeté comme ça Les pièces dans la table De Rabenu Comme ça il les a jetées Et ça arrivait là Et Rabenu Il dit regarde là Tu peux rentrer chez toi Il est rentré chez lui À la maison Elle écrit Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est allée Elle est partie Elle est partie Elle s'est réveillée Elle dit elle s'est réveillée À quelle heure elle s'est réveillée ? L'heure pile poil Là où il a jeté les... Il dit ça va ça va Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit je suis montant dans le ciel Et ils ont commencé à me juger Les balances Ils m'ont mis les mitzvot Et ils m'ont mis les averotes Et malheureusement Dans les averotes C'était un peu plus que ce qu'il fallait Donc je devais rester Et d'un coup il y a un petit jeune Il est venu Il a posé un sac de pièces Énormément lourd Il a tout balancé Je la balance Ils se sont dit Bon il n'y a pas de problème On en redescend Et il est redescendu Nous on croit Qu'on veut nous rouler Qu'il veut prendre de l'argent Pour s'acheter des habits Ou je sais pas Pour kiffer C'était rappelé C'était rappelé C'était rappelé Mais badaï Il avait besoin de ce travail là S'il manquait une pièce Ça faisait pas la balance Il avait besoin de la pièce Pour que la balance Elle puisse tout Maintenant nous on comprend pas C'est quoi l'unionnime du tzadik Mais on a besoin On a besoin On a besoin de mettre De donner Plus tu donnes Plus c'est mieux Plus c'est mieux Ça c'est tellement Tellement important Encore une fois mes amis Parce que ça c'est un vrai frein On donne au tzadik Pas parce qu'il est dans le besoin C'est nous Qui sommes dans le besoin Nous il faut prier Pour qu'il puisse recevoir Alors si vous me permettez Je vais le lire Dans le Likute Moaran C'est quoi le deuxième niveau De l'attachement au tzadik C'est le tzadik C'est le tzadik Qui donne Au tzadik C'est le fait Qu'un homme il donne De la tzadik Qu'est-ce qui se passe Grâce à ça Il arrive à réparer Les deux autres éléments Fondamentaux Des taavot Lesquels Chayoumedaber Animal Et Humain D'accord C'est quoi C'est ce qu'on avait dit Dans la parabole C'était les bêtes féroces Et les bandits C'est quoi en fait C'est quoi ces racines Des mauvaises qualités Ce sont Tout ce qui touche A la parole Les dvarim betelim Ve gaava vetodotem Et tout ce qui est Orgueil Et les dérivés Que c'est les deux Autres Défauts Générales Qui existent D'accord Tout ce qui est de la bouche Je sais pas comment il faut traduire ça Tout ce qui est de la bouche C'est à dire Le mensonge La La Le Lashanara Le Motichemra La Rechiloute Comment Les moqueries Les chariades Même ceux qui sont Un dans le coeur Un dans la bouche Qui te font faire croire Les lécheurs Comment ça s'appelle Les lécheurs Des hypocrites Ça aussi ça fait partie De l'humain Kali Dvarim betelim Ve la Lashanara Il dit Rabin Ahmed De Breslev Sachez une chose Quand un homme Il fait des Dvarim betelim Ou du Lashanara Tout ce qui est Mauvaise parole Ça amène la pauvreté D'où on apprend ça Que Moshe Katoub C'est écrit dans le choumash Kimetoukola anashim C'est qui Kimetoukola anashim Quand Moshe Rabbenu Il est parti Quand il a tué L'égyptien Et il s'est sauvé A Midian Gajba Oru Il a dit Après 40 ans plus tard Il a dit Reviens en Egypte Et quand il lui a dit Reviens en Egypte Elle dit Ne t'inquiète pas Ceux qui ont parlé Contre toi D'Athane et Aviram Ils sont morts Achille il dit C'est à dire quoi Ils sont morts Ils sont devenus pauvres Achille il dit Parce qu'ils ont dit Du Lashanara sur toi Ils ont tout perdu Donc ils sont devenus pauvres Donc de là on apprend Un homme qui fait Un homme qui fait du Lashanara Il tombe dans la pauvreté Qu'est-ce que tu fais Pour réparer donc ça De l'Athedaka Tu répares Le Lashanara Donc tu deviens riche Un homme qui est super orgueilleux Il est tout le temps pauvre D'ailleurs pourquoi il est orgueilleux Parce qu'il est pauvre Donc il veut s'orgueiller Sur quelque chose qu'il n'a pas Un homme qui est vraiment Vraiment riche Il ne s'orgueille pas Il a déjà ce qu'il a C'est qui qui est orgueilleux ? C'est un mec qui n'est pas riche Qui est soit disant Qui lui manque Il dit Ouais moi j'ai ça Moi j'ai ça J'ai ça J'avais ça Alors il dit Qu'est-ce qu'il se passe Quand un homme Il a de l'orgueil Donc automatiquement Il est pauvre Qu'est-ce que tu fais Pour réparer ça Tu donnes de l'Athedaka Et tu deviens riche Vous imaginez mes amis Que quand vous donnez De l'Athedaka En fait Vous devenez riche Deux fois plus Deux fois plus Mais c'est sûr Qu'il ne faut pas donner L'Athedaka pour ça Sinon vous parlez tout Valider Tzedaka Nuitasher Quand tu donnes De l'Athedaka Tu deviens riche Et moi je sais qu'à tout Moi j'ai beaucoup Chazal Un homme Qui a donné De l'Athedaka Et qui ne s'est pas vanté Ou alors Qu'il n'a pas raconté Aux autres Parce que c'est les deux points La bouche et l'orgueil Un homme qui a donné Athedaka Et qu'il n'a pas raconté Aux autres Et qui ne s'est pas vanté Et bien deux fois Il ne recevra pas Des plaies Et ça va lui rendre De la richesse C'est ça Que l'Akmara Il dit Au moment Ou cet homme là Alors là on revient Dans la parabole Dès que la journée Se lève Qu'est-ce qu'il se passe Nitzal Mechayara Automatiquement Il est sauvé Des bêtes féroces Parce que les bêtes féroces Ils sont surtout De la nuit On met l'estime Et des bandits Parce que les bandits Ils aiment la nuit Donc dès Donc Rabenu Il dépend Le jour Qu'il se lève A la tzedaka Quand tu donnes De la tzedaka C'est compté Comme si le jour Se lève Et tu ne dois pas Avoir peur Ni des bandits Ni des bêtes féroces C'est pour ça Que tu donnes Le tzedaka Pour voyager Aussi Aussi C'est la 3ème d'Alef Rabenu A Mouda Chahar Remez la tzedaka Comment Rabenu Il fait le lien Que le jour C'est équivalent A la tzedaka Qui est Moshé Katouf Qui tirait Aroum Vekisito Et tout de suite Après Là-bas On parle Le prophète Il parle de la tzedaka Le fait est que Le peuple juif Il est généreux Et qu'il aide Toute personne Qui lui manque De quoi s'habiller Ou de quoi manger Etc Etc Et là-bas Le prophète Il donne l'équivalence A quoi ? Comme l'équivalence De l'obscurité A la journée C'est ça le bien Que tu fais Quand tu donnes La tzedaka A un homme Qui a besoin L'idée de tzedaka Donc de là On apprend Que grâce A la charité Alors on est sauvé Des mauvaises qualités Qui sont On a dit Animal Et aliment Ce sont les deux défauts Bête féroce Et Vendie Qui sont équivalents A L'orgueil Et Tout ce qui est Les paroles Qui sont en vain Et là maintenant On a Éclaté Brisé Défoncé Les quatre Éléments L'eau, le feuleur Et la terre Les quatre billes Tous les quatre billes En voyant Les deux premières En dernière De la tzedaka Les deux dernières En voyant le tzedik On a enlevé La Tristesse Et la Et les mauvaises Et les désirs Et en dernière De la tzedaka On a enlevé La L'orgueil Et Les paroles en vain Qui sont les quatre Défauts Mère Général De tous Les autres défauts Donc là Là je suis Un homme Qui a reçu Tous les vaccins Pour ne pas Pour ne pas tomber Non Pour me guérir Mais j'ai pas encore reçu Pardon Jusqu'à maintenant J'ai reçu les médicaments Pour ne pas Pour Pour me guérir Mais j'ai pas reçu de vaccins Pour ne pas retomber En malade Là maintenant Il me manque Le vaccin Pour ne plus retomber malade Ça sera Bézra Tachem la semaine prochaine Le troisième point Mais là au moins Je suis pas malade Là j'ai reçu Mes Mes médicaments Mes médocs Si tu veux Si tu veux Mais ça veut dire Parce que là il dit Parce que le troisième point C'est Ouvrir le chemin C'est Rabenou qui vient Et qui te dit Voilà ton chemin C'est le chemin droit Que tu dois prendre Donc là c'est un nouveau Procésum Donc là on a enlevé le mal Donc les deux premiers travails Très importants C'est Tzedakah Et voir le Tzedik Voir le Tzedik Et Tzedakah Et Bézra Tachem avec l'un de Dieu On va parler Plus tard Bézra Tachem De Qui est le troisième point Le Yesod Pour pouvoir avoir un lien Exceptionnel avec le Tzedik Et grâce à ça Faire Teshuvah Et être un homme Qui puisse servir Comme Dieu Il le veut Bézra Tachem Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501